salut salut ici anne de plaisir keto ici on se nourrit que du bon alors je ne sais pas pas recommencer parce que j'ai l'impression que ça fait un siècle que j'ai pas fait de vidéo mais c'est pas un siècle c'est juste quelques semaines parce que j'ai pris les vacances et j'ai pris les vacances en tout en général j'ai déjà remarqué lorsque je prends des vacances un temps de repos je me repose partout même sur les vidéos peut-être je ne devrais pas mais en fait c'est ça la raison j'espère que vous vous portez bien et que vous passez des bons temps d'été c'est l'occasion d'en profiter avec le beau temps le soleil en tout cas si dans votre région c'est l'été parce que je sais que cette période de l'année dans d'autres régions c'est la saison de pluie comme mon pays d'origine c'est la saison de pluie mais ce sont les vacances quand même aussi pour les élèves les étudiants et il faut en profiter d'une manière ou d'une autre alors cette vidéo c'est juste une introduction parce que j'ai quand même fait un petit boulot j'ai quand même filmé un peu j'ai filmé un petit peu des temps forts et aujourd'hui en fait je voudrais vous partager un séjour que j'ai passé à niagara folle en famille donc avec les enfants si vous me suivez depuis un bout je parle pas souvent souvent deux mais quand même j'ai déjà les grands enfants et ce sont des ados et puis c'est pas toujours évident de leur faire plaisir et moi chaque année j'aime souvent souvent organiser un petit voyage en famille j'aime garder cette tradition là parce que je veux qu'ils aient qu'ils gardent des souvenirs je veux bâtir build memory comme on dit en anglais bâtir des souvenirs des choses qui pourront se rappeler même étant grand et peut-être ça peut les inspirer aussi pour faire de même avec les enfants quand ils grandissent ils commencent à avoir des jobs tout ça c'est pas toujours évident d'avoir des activités en commun et moi je profite d'été pour leur dire non mettez une pause et puis on va essayer de relaxer on va essayer d'être ensemble pour quelques jours donc c'est un peu ça que j'ai fait cette année et cette année donc nous sommes allés à niagara folle c'était pas la première fois que on y allait mais c'est la première fois qu'on y allait vraiment pour rester pendant plusieurs jours dans un espace où j'ai choisi un hôtel en fait où il y avait de la côté pas un parc d'attraction et où ils pouvaient s'amuser à l'intérieur et on a aussi un peu visité la place phare touristique qui attire beaucoup beaucoup de gens qui sont justement fort dans les chutes donc cette grosse chute là qui attire beaucoup de touristes donc c'est une ville assez touristique à cause de ces chutes là donc vous voyez comment la nature que du ami fait en sorte que l'économie soit bâtie donc c'est un peu ça à quelque sorte et le thème de ma vidéo aujourd'hui en fait c'est de voir avec vous si je suis resté kéto durant ses vacances à niagara folle en fait c'était ça mon défi parce que depuis le début de l'été le point a commencé à être très très instable ça montait vraiment beaucoup et je pense que le nouveau programme en fait que je suis depuis quelques semaines je pense que je suis à la huitième semaine non septième semaine il ya enfin on propose beaucoup de choses et ça fait que je sais un peu plus que ce que j'ai l'habitude de manger et je pense que je n'avais pas encore trouvé l'équilibre dans tout ça donc maintenant ce que je me suis dit maintenant c'est que je suis pas obligé de manger tout ce qui est proposé je vais essayer de manger par rapport à ce que mon estomac par rapport à ce que mon corps a besoin si je suis rassasié par exemple le premier repas je suis pas obligé de manger forcément trois repas je peux manger juste deux donc c'est un peu comme ça que je fais maintenant pour essayer d'ajuster c'est pas si c'est peu clair bref c'est ça donc mon défi durant ces vacances c'était pas de prendre du poids et à la fin je suis resté assez stable ce qui était bien parce que je voulais pas que ça s'ajoute donc voilà je suis toujours autour des 150 55 ça peut donc tu allais jusqu'à 156 le 157 même c'était mon plus haut mais je suis en train donc de vouloir revenir à 150 donc c'est un peu ça donc ces vacances là comment ça a été je vais partager quelques petites images peut-être la vidéo va être légèrement un peu plus grand un peu plus long mais en tout cas j'espère que vous avez ça va vous faire plaisir en fait de voir d'enjoy avec moi et je vous laissez avec ces images là parce que c'était juste c'est juste pour introduire et de vous souhaiter de passer des bons temps de faire des bons choix et d'ici la prochaine fois je vous laisse pour la suite très tôt le matin le jour du voyage j'ai fait des préparatifs d'habitude je fais des préparatifs des sandwichs là j'ai fait du pain mis et des croissants que j'ai chargé avec du jambon le croissant c'était avec du jambon et les familles c'était des oeufs bacon et fromage ils aiment beaucoup ça donc j'ai apprêté ça pour eux et pour moi j'ai fait quelque chose de keto ça c'est des peu nuages keto friendly c'est pour moi et j'ai chargé aussi la même chose avec des oeufs bacon pour une partie et une partie jambon pour que j'ai l'impression que je mange la même chose que tout le monde donc j'ai fait ma version keto je fais toujours ça pour que je puisse vraiment me sentir comme normal ok donc j'ai fait ça j'ai aussi apprêté des fruits donc les fruits keto friendly des préférables donc les fraises et bleuets que j'aime aussi d'autres personnes la maison aime je n'ai pas fait beaucoup parce que j'étais pas très sûre j'ai aussi apprêté une salade pour moi j'ai dit ok je vais avec une salade et au cas où il n'y a pas de choix vraiment keto friendly je vais manger ça j'ai aussi pris un restant de viande hachée tout ça vraiment c'était pour que je n'ai pas d'excuses à manger vraiment n'importe quoi donc en apprêtant tout ça j'ai mon baguette keto que j'ai aussi fait j'ai vraiment j'ai fait apprêté c'est un nombre de petites choses évidemment après les préparatifs des repas et tout il fallait donc apprêter les bagages j'ai fait mon sac j'ai mis quelques affaires j'ai même mis des livres même comme on n'a pas toujours le temps de lire parce que on est très très occupé dans les activités mais en tout cas on a fait nos bagages et dans notre glaciaire j'avais prévu quelques boissons des petits jus pour les enfants des boissons énergisantes de l'eau évidemment et nous étions donc enfin prêts pour prendre la route c'est environ cinq heures de route mais lorsqu'on a vu se placer devant nous la grande ville toronto se dresser là on a su que on n'était plus très très loin de notre destination et finalement nous sommes arrivés à notre hôtel et en tout cas le séjour s'annonçait vraiment vraiment excitant les enfants étaient tout tranquilles tout zen mais je pouvais voir qu'ils étaient quand même assez assez content alors la première journée à nous en marie on a vu la chambre c'était une chambre assez simple j'ai bien aimé le décor assez simpliste fait de bois et tout la partie où les enfants se couchaient il y avait des lits en étage avec c'était c'est vraiment fait avec du bois j'ai aimé vraiment le caractère assez naturel on peut voir et vous pouvez voir comment ils étaient en tout cas un peu d'excité dansant quand nous sommes arrivés le soir très tard dans la nuit le resto était déjà fermé on a on est sorti pour aller chercher quoi manger on a attendu plus d'une heure finalement on a pu manger dans le resto indien et sérieusement on n'a pas trop trop aimé mais bon on n'avait pas le choix parce qu'on avait ça et le lendemain on est allé donc au bar de l'hôtel et pour prendre le petit déjeuner et pour ce jour là enfin le premier petit déjeuner je pense que tout le monde a bien aimé c'était moi j'ai pris presque la même chose chaque jour je prenais toujours l'omelette je m'assurais avec mon omelette et avec des légumes à l'intérieur je suis sûre que je suis dans mon élément keto je prends aussi un peu quelques fruits et j'avais apporté mes pains nuages c'est pour vous dire j'étais assez préparé alors l'endroit est un endroit un hôtel en tout cas c'est fun pour les enfants c'est le great world resort à Niagara Falls un peu de pub mais donc ils se sont amusés dans les structures tout le temps qu'on a été là bas moi pas tellement mais bon en tout cas c'était pour les enfants qu'on était là et donc voilà je crois qu'ils ont eu du fun moi je me suis reposé comme vous voyez j'ai été j'admirais là le ciel je prenais des l'air frais donc j'ai voulu en fait que ce soit un peu plus de repos pour moi donc je pense que je me suis un peu reposé après nous sommes allés en balade nous avons en fait c'était pas vraiment une balade on allait au restaurant et la route pour aller au restaurant nous avons traversé ce très beau jardin et j'ai filmé parce que je trouvais que c'était absolument absolument fantastique c'était ça me fait penser vraiment à l'art l'art dans le jardinage et nous nous sommes donc amusés à prendre quelques vidéos photos donc de ce bel endroit et ouais je trouvais vraiment que c'est fun c'est au centre-ville pas très loin des chutes de Niagara justement et nous étions en route pour aller au restaurant Rainforest café toujours à Niagara donc on a pris donc ces petites vidéos et on a pris finalement une belle photo de famille d'ensemble pour garder en mémoire cela ce souvenir ce beau souvenir et finalement nous sommes arrivés à l'hôtel et j'étais absolument émerveillé par le décor il ya c'est comme si on était en pleine forêt c'était absolument c'était c'était différent c'est différent et il y avait des jeux de lumière des du son peu comme s'il y avait du tonnerre des animaux en tout cas je trouvais le décor vraiment vraiment fantastique et je leur tire un coup de chapeau à rainforest café on a beaucoup aimé j'ai fait l'effort de rester keto j'ai mangé mes légumes avec ma viande tout sage c'était bon jusque là mais je peux vous dire après ça s'est gâté au dessert c'était trop bon c'était absolument trop bon et puis en sortant on s'est amusé à regarder un peu l'aquarium qui était là avec des poissons et ce gros poisson et puis voilà c'était vraiment pour pour le plaisir des yeux on admirait cet aquarium c'est pas mal je pense que les enfants aimé et nous avons décidé d'aller visiter les chutes donc on a visité les chutes là en famille on a fait des vidéos des photos la vie est absolument belle et lorsque j'ai vu des bateaux j'ai vu qu'il y avait des bateaux proches de la chute j'ai eu envie de me rapprocher aussi de cette chute alors j'ai dit j'ai vraiment envie de me rapprocher de cette chute et j'ai décidé en fait de tenir pour vivre cette expérience c'était pour le lendemain ensuite le lendemain on a eu un autre petit déjeuner et comme je disais je suis restée dans mes omelettes ici j'avais aussi une tranche de jambon et des fruits donc tout sage et à l'hôtel on était justement le resto aussi avait aussi un décor assez nature thème nature avec des feuillages sur le toit et tout c'était j'ai vraiment beaucoup de décors j'aime la nature j'aime tout ce qui est nature j'aime ça on a été sage moi je reste sage dans mon alimentation aussi et je me suis amusé après à faire mes ongles vous avez remarqué je n'ai jamais les ongles fait et c'est fini ça s'est gâté quelques heures après bref j'ai essayé et comme je voulais vraiment faire le tour en bateau j'y suis donc allé et cet après-midi pendant que les enfants faisaient des activités ailleurs et ça faisait moi j'allais en faire ce tour là et vraiment c'est une expérience à vivre bonjour 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 c'est vrai bien car En tout cas, c'est une belle expérience à vivre. Et pendant ce temps, les enfants s'amusaient, comme je vous dis. Et en fait, c'est un peu comme ça que le séjour s'est passé. Et nous avons pris bagages le lendemain. Nous avons pris bagages le lendemain. Et nous sommes rentrés. Voilà les enfants qui s'amusent. Ils se croient à la télé. Merci d'avoir visionné. Bye bye.